Ce qui est constant, c'est que nous continuons de voir au niveau de la plage l'écoulement d'un produit qui est issu d'un mélange. Comme le disait tout à l'heure, le détergénat de la Sarre, c'est de l'essence mélangée avec du nafta que nous constatons et que nous voyons à l'œil nu. Je pense que nous avons également visité un puits qui est à l'intérieur de la mosquée, dans le même axe de l'endroit où est creusé à côté de la plage. Nous constatons également qu'aujourd'hui, on continue de voir la présence de ce produit de mélange. Je pense que la Sarre est en train de faire les tests pour voir la provenance, l'origine. Le premier pipe a fait l'objet déjà de tests par la mise en eau avec une pression pour vérifier l'étanchéité de ce pipe qui venait d'être remplacé. Il y a un deuxième pipe pour finir avec les hypothèses que ce sont des fuites récentes. Il va falloir également mettre à l'épreuve ce pipe-là en faisant la mise en eau et vérifier l'étanchéité. Il y a des soupçons que ce sont des fuites anciennes qui se sont accumulées durant des années. Et aujourd'hui, avec la remontée de la nappe, ces hydrocarbures sont en train de refaire surface. Ils sont en train, compte tenu de la gravité, de s'écouler de l'axe de la mosquée, du pipe et vers la mer. Je disais tantôt que la direction de l'environnement et des établissements classés avait demandé à la SAR de choisir un cabinet que nous avons nous-mêmes choisi pour faire des prélèvements au niveau de l'eau de la mer pour vérifier le niveau de contamination. D'autres tests sont en cours, mais les actions qui sont prises allant dans le sens de préserver quand même nos concitoyens contre une éventuelle pollution, c'est d'interdire l'accès à la plage, mais également de préposer des unités de lutte contre les incendies qui sont là en permanence pour surveiller les tranchées qui sont effectuées pour que des situations ne se produisent ici au niveau de la plage. Nous continuerons à suivre cette question-là en rapport bien sûr avec les autorités administratives, mais également en rapport avec le directeur général de la SAR. Je pense qu'une équipe est à pied d'oeuvre depuis le 16 pour trouver une solution définitive, mais je pense que nous allons y arriver. Mais pour l'instant, il faut qu'on reste vigilant. rester vigilant, c'est sécuriser la zone, mais également penser à décontaminer tout le sable qui aujourd'hui est souillé et qui se retrouve dans un périmètre de 150 mètres carrés à côté de la plage, mais également de faire en sorte que nous puissions nous assurer que les espèces qui sont également dans la mer ne sont pas contaminées par le produit. Des tests ultérieurs vont être effectués dans ce sens-là pour nous assurer qu'il n'y aurait pas de risque, non seulement pour les espèces qui sont dans la mer, mais également pour les populations environnantes et pour les populations de tiaroïdes de manière générale. La SAR nous a dit que dans trois jours, ils vont procéder au deuxième test du pipe qui n'a pas encore fait l'objet de tests de détanchéité pour confirmer que ce n'est pas effectivement des écoulements qui sont inhérents à une nouvelle fuite occasionnée sur le deuxième pipe qui n'a pas encore fait l'objet de tests. Une fois que cela sera confirmé, il sera établi que ce sont des anciennes fuites qui se sont accumulées durant des années, qui sont aujourd'hui avec la gravité en train de migrer du continent vers la mer.